Musique 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 L'intérêt, c'est quand même de bloquer un petit peu les entreprises privées. On a bien compris que Macron, si on voulait le toucher, c'était au portefeuille. La seule façon de toucher au portefeuille, c'est de bloquer l'économie. Et bloquer l'économie, c'est par les boîtes privées. Donc voilà, notre objectif, c'était d'empêcher les boîtes privées de produire ce matin. Apparemment, ça a quand même pas mal marché, vu la concentration des forces de police qu'on voit à Châtellerault, c'est que ça a fonctionné. Et comment s'est accueilli ces blocages par les privés ? Il n'y a pas un ras-le-bol à l'assitude des mouvements ? Les salariés sont garés autour de la zone, sont rentrés à pied pour travailler, on a discuté avec eux, on a parlé. Non, à Châtellerault, il n'y a pas de ras-le-bol parce qu'il n'y a pas de blocage, on n'est pas en région parisienne ici. Donc pour l'instant, on a l'impression d'être plutôt bien accueillis. Les gens disent qu'ils nous soutiennent, ce serait mieux qu'ils soient dans la rue avec nous. La suite, ça va être quoi là maintenant ? Vous êtes ici toute la journée ? Vous allez reprendre les ronds-points comme les Gilets jaunes ? Non, on ne reprendra pas les ronds-points comme les Gilets jaunes clairement, c'est des actions ponctuelles que nous faisons. La suite, je ne peux pas vous la donner, la suite sera décidée par les militants CGT. On a une assemblée générale dans les entreprises, une assemblée générale départementale et voilà. Demain, remouvement demain matin ? Demain matin, remouvement, à 10h à la main jaune à Châtellerault et à 14h à Poitiers au Stade de la Mataine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?